bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 16 de la saga des rogues vie on a de nouveau une mission qui consiste à les libérer du jour néfaste à la dita un associé d'une personne dans un repère alors on va partir on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas une petite quête au rouge en ramezane ramezane alors pourquoi parce que j'ai pas envie de faire la quête tout de suite dans l'immédiat donc oui non caracalade peut-être en fait j'ai envie de me reposer un petit peu de récupérer des points de vie alors alix a besoin de mes enseignements et je peux comprendre on va lui parler alors le moment est finalement venu pour l'enfant de voyager loin de la maison vous avez envoyé la jeune femme alors elle est bonne en quoi encore en vigueur en endurance ok agéniosité un petit peu un petit peu de charme alors je pourrais le dire en tant qu'écuillère en tant qu'aide ça ferait quoi mon âge et nos idées mais bon en tant qu'apprenti non en tant qu'apprenti ça lui irait vraiment pas contrôle comme pupille d'un noble pourquoi pas le contrôle avec l'arc pour ressembler à son frère trouver sa voile endurance niveau 5 plus un deuxième point athlétisme alors en tant qu'émissaire on va plutôt l'envoyer en tant qu'émissaire parce qu'on sent que le clan a besoin d'une figure à quoi que en fait c'est quand même une femme ce sera pas mon héritier je crois je suis pas sûr que les femmes vérité dans le jeu donc plutôt en tant qu'écuillère du coup alors c'était quoi oui sa propre voie ouais on va dire ça vous rappelez avec émotion de votre passé dans la flibuste vous voulez que alishka découvre cette vie tout comme vous l'avez fait alors flibus bon voilà avant que votre enfant ne part de l'insister pour que la jeune femme ainsi pas pèlerinage de fuck non non plus partie pas des tournois limite voit autant de monde que possible profite de la belle vie trouve un travail manuel non je voudrais qu'elle voit autant le monde que possible et envie de voir le monde l'enfant chevaucher des forêts gelées de surgit au désert brûlant d'une arhaza plus 5 points de compétence pour l'équitation un point de concentration en dada lorsqu'elle revient alishka vous raconte comment elle a débarqué en milieu hostile cet événement amélioré sa compétence roublardise magnifique comme son frère elle n'en parle pas beaucoup mais vous savez qu'elle a vu le côté sombre de kalradia bah il a visité c'est comme ça malheureusement ah non c'est en dehors de la portée en piche pas grave on ne fera donc pas la quête comment elle s'appelle encore cette guette besoin d'être avec les bandits de la part de de holorun de simira pas bien grave au sens et c'est pas des surgiens donc pas bien 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 grave si jamais fontuellement un problème de guérisse turgien c'est la vip xp et si ce qu'on va faire c'est que je vais jouer à la lopette j'ai envie de dire donc je demandais mon infanterie de charger et vu le peu d'hp que j'ai je vais faire en sorte oh magnifique belle flèche je vais faire en sorte de rester en arrière de pas me prendre de flèches perdues magnifique ok bon on a pris un petit peu de tirs là où on pouvait j'espère que ça compte un tout petit peu une archerie là on va passer au bouc clip on va passer dans les grottes les grottes c'est plutôt quelque chose de serré collé serré donc on va suivre nos grottes d'un bien évidemment bon il y en a un là-haut bon bah il est mort les jours parce qu'on vous a déjà entendu parler de notre seigneur à tous jésus christ c'est l'évangile évangélisation mais forcée vas-y bonjour est ce que vous avez souscrit à notre abonnement non et bien mourrez allez on part chasser d'autres clients on part chasser d'autres clients donc il faut pas que je meurs ici je pense quand même que j'ai suffisamment de points de vie pour potentiellement me faire le 1v1 mais dans l'idéal l'idéal voudrait que je ne pense même pas essayer de le faire mais je sais pas trop encore ce que je vais potentiellement faire je sais pas combien ils seront non plus 3 6 donc il serait 7 7 qu'on dise quand même un peu risqué surtout qu'on a vu que tout le monde ne cherche pas en même temps oui très bien voilà magnifique a été donc de l'influence du moral du butin tout ce qu'on veut tout ce qu'on aime on prend les prisonniers le guéris sur j'ai appris suffisamment d'experts passer en soldats sur rien et ça c'est bien aux arcs courbes lourds fêlés à courber des steppes en morceaux bon c'est dommage quand même mais bon c'est quand même mieux que rien des chasseurs surgien pour très cher ici apparemment on va se diriger vers orton gare qui avait un tournoi oh il ya une petite petite car moi elle court trop vite par contre il ya douze petits pierres là bas non c'est pas grave donc par contre là on a cent mille deniers ça c'est cool la brasserie ne brasse plus l'argent c'est un peu moins cool que t'es un quartier la taverne on va renseigner tous nos prisonniers on fait pas attention au niveau du commerce je crois qu'on a des vaches etc moutons vache oui on va s'en débarrasser on va vendre le lundi c'est aussi tant qu'on y est alors en termes de troupeau on a 0,66 on a du sel on vend des dates on peut en vendre une ou deux une pas mal des olives ils en ont pas mal enfin pas mal en 4 la bière ça passera pas les céréales par contre ici on pourra en vendre pour 10 mons quand même pas mal donc on va en vendre un petit peu niveau des chevaux qu'est ce qui pose réellement problème donc mule etc donc voyons voir après 23 26 29 donc en termes d'animaux de trait ça va et ici on aurait 17 20 21 27 30 31 33 entre 4 35 chevaux effectivement je commence à comprendre le problème 35 chevaux pour 30 personnes ça fait un peu beaucoup on va donc éliminer pas le froid et basse terre en vrai serait pas mal bord des chevaux roncin on va vendre et chevaux roncin puisqu'ils ne me font pas perdre d'argent au moins ça c'est très bien le grand bison solide on vend malheureusement celui là on va le garder dans l'immédiat mais flèche équilibrée on va garder quand même je pense non en fait ça revient au même que les flèches normales donc on vend tout on va vendre les deux épieux et ça nous fait 3000 deniers dans la besace à 77 points de vie va juste fondre cet épée à deux mains encore une fois on va en forger de nouvelles construction libre on va reprendre ce qu'on a ce qu'on faisait déjà avant sauf pour ça on a rien de tiers 2 dans l'immédiat donc on continue à forger fait x2 on est 44 en forge ça commence à monter on va participer au tournoi cheval caussien à vos cher aussi ça je crois manoeuvre point de vie noble monture tout à fait aussi du 1 contre 1 après ce sera du 2 contre 2 contre 2 contre 2 et ensuite sera du 1 contre 1 contre 1 contre 1 ok donc c'est les quart de finale globalement ils sont les plus chiants il est là bas j'ai l'impression ouais voilà donc ça c'est très bien j'aime beaucoup je suis à cheval ça j'aime un peu moins il m'apparaît ça j'aime beaucoup moins lui pas ça j'aime beaucoup plus ok magnifique ouais c'est ce que je voulais dire par j'aime pas les infanteries donc je suis jaune faut que je m'en rappelle l'infanterie de mes deux alors on a une épée apparemment je suis jaune faut que je l'aide mon jaune voilà je l'ai déstabilisé un petit peu ça l'a pas aidé misère misère hop on essaie quand même de mettre de gros dégâts au gars qui est costaud ou c'était tchette ça fait mal ok magnifique donc là on a roi gourd ou gouttran c'est un ami qui s'affronte entre eux ok au ragourd il est réglé il reste gouttrag mort charbon donc j'ai permis à mon compagnon d'être qualifié et ça c'est très bien on va dire que c'est grâce à la toute puissance de son seigneur qu'il peut se retrouver en demi-finale et se faire éliminer heureusement par un cavalier cuise d'élite hop petite esquive hop petite esquive tireur d'élite mon derrière oui tu n'as pas de tireur d'élite que le nom regarde moi j'ai touché tes boules ah j'ai raté ton épaule hop voilà c'est réglé alors on rejoint ok il est là bas hop on esquive cavalier cuiseï te metta à pied donc tu me fais moins peur fatalement hop t'as pas encore compris hein je cours à droite hop je reviens à gauche quand tu vas tirer hop une boule en moins et hop une tête en moins magnifique point de lancer qui augmente c'est génial on gagne le cheval caussien et ça c'est bien euh commerce dis donc le cheval caussien est-ce qu'il serait pas un petit peu mieux que mon as à ligat dégâts de charge dégâts de charge en tant que dégâts de charge si sinon pas tant et ici même chose pour lui j'ai quand même trois montures nobles j'ai pas envie de les vendre parce que bah euh ça va coûter cher à acheter en fait bon tout ça a été fait qu'est-ce que je fais maintenant je retourne du côté euh du côté des des surluens je pense une petite excursion en terre qu'ils aient été les bonnes mais bon au bout d'un moment euh bon qu'est-ce qu'il veut lui à en aneki là ah t'as besoin de travailleurs ouais bah tant pis hein j'aurai pas le temps de la faire je pense pas tant d'aller récupérer tout plein de trucs j'ai crois pas j'aurai le temps alors uriksala j'espère qu'il y aura des petits euh guerriers à recruter c'est il me faudrait un varek pour avoir un oh et j'ai un vétéran varek ici par contre on va prendre deux on va prendre de la recruse turgienne plus tard on va essayer de monter à 35 hommes ce sera pas mal ça de prix euh pas trop de varek parce que bon iris turgien iris turgienne alors pourquoi pas plus que ça va tout simplement regarder un certain euh ah mais j'ai des soldats surgien et tout ici non mais euh lancer surgien bah non mais là j'aurai cru d'ici carrément euh donc ça c'est un village qui va être euh favorisé directement et y'a une quête ici tout ce que tu voudras un fikaon ça me va tout ce que tu voudras je te dis alors visibrot euh j'ajoute aussi niais puisque bon alors fikaon fikaon c'est du côté de l'empire c'est bien j'ai combien de jours pour le faire 30 jours alors ici par contre on va on va pas abandonner une quête non dommage hmm escorter la caravane marchande je sais pas où elle va aller donc ça m'intéresse pas des masses vous n'avez pas envie de bière malheureusement ah non les moutons j'avais les ventes parce que je me disais tiens j'ai du mouton mais hmm c'est ce que je dois livrer va falloir quand même que je passe d'abord vers homor en passant par Sibir etc histoire de vider les stocks de bière pour que mon atelier recommence à gagner de l'argent donc ici on est gagnant dans les médias on gagne encore 16 16 deniers bon c'est pas énorme mais au moins on perd pas d'argent hagvol il y a une petite cacate voyons voir virer à l'auberge alors c'est hors de question euh on va à Sibir de fait hors quotidien plus 41 très bien ici j'ai perte 105 par contre ça commence à faire mal embuscade de caravane ça j'aime beaucoup ouf une bande a besoin de recrues bon il y a personne dans la taverne la bière ça se vend plus comme ça se vendait avant c'est parce que dommage quelque part euh il y a pas de tournoi mais il y a une embuscade de caravane et ça ça me plaît je vous aiderai moi même alors vas-y caravane je te suis de loin donc c'est alt clique gauche pour les suivre bon par contre là je suis un peu trop près ok on va les laisser s'aventurer un petit peu plus voilà alt clique gauche pour les suivre 37 pierres des mers moi je dis oui surtout que ce sera pas réellement des vraies pierres des mers euh voilà pierres montées saccageurs montées voilà donc c'est des unités euh mais voilà aider les défenseurs et on va attaquer bien évidemment euh alors vous shield wall directement et vous vous allez charger et vous aussi alors on a des paires de troupes mais ça va it is acceptable je crois je viens d'en défoncer deux avec une hache à une main alors qu'avec une épée à deux mains j'arrivais pas en toucher un et tiens c'est bien c'est bien la preuve que mon arme à deux mains était pour rave et que le problème c'était pas que moi aïe par contre c'est vrai que ouais ouais bon c'est vrai que la portée est pas folle non plus mais on sort un peu mieux voilà j'en ai tué pas mal quand même hein bah lui il essaie de fuir là non qu'est-ce que tu fais mon cheval il est un peu lent du cul là non il a pris des dégâts non si je pense hein voilà alors qui sont les autres c'est bon ils sont morts alors moi dans mon groupe pas un blessé pas un mort donc ça ça fait plaisir apparemment ça tire par là ouais bah il est mort hein alors cette bataille n'a pas été passée bien évidemment c'était une défense de caravane donc c'était quand même sympathique à regarder ouah j'ai esquivé les arbres incroyable une première dans mon existence ah non le gars avec sa lance il me bah après il a gagné d'XP donc j'ai quand même fait 6 morts c'est pas mal 84% du butin beaucoup d'influence donc ça c'est cool beaucoup de blessés donc beaucoup de prisonniers et ça c'est cool aussi alors pierre montée et saccage à remonter on pourra pas vraiment en faire grand chose Nozon nous a rejoint donc Nozon et Yana ça sera très bien pour essayer d'avoir des petits des petits roquevis le soldat sturgien va pouvoir monter mais je vais d'abord augmenter la recrue sturgienne en guerrier sturgien et ensuite les laissés xp tous les deux on a encore plein de chevaux qu'on va gagner mais j'ai pas assez d'hommes moi pour tout ça j'ai encore perte de la vitesse là ouais j'ai pas craché dans la soupe peut se revendre quand même 1600 machin donc ça ça fait plaisir on va aller à home cani voir ce qu'ils veulent livrer le troupeau épicroté je pense pas que je puisse prendre deux troupeaux en même temps mais je vais me renseigner escorter la caravane marchande non t'as besoin d'armes oui ça ça peut s'arranger j'ai combien d'armes sur moi là comme ça en team dash j'en ai deux 5 6 7 1 1 7 8 plus 8 pioches déhachète non je crois que j'ai ce qu'il lui faut je crois on va juste faire ça bonjour tu as besoin d'armes à ce qui paraît oui je t'en apporte 8 il n'y a pas de soucis je te parle tout de suite tu sais la tâche que tu m'as confié la cargaison voilà 2400 c'est wonderful magnifique tout ce que tu veux ici on rançonne nos prisonniers ça nous fait encore de l'argent on est à 111 000 là l'argent commence à couler à flots ça fait plaisir et on va encore gagner un tout petit peu d'argent donc ça c'est cool aussi se rendre à la reine etc non par contre le commerce oui donc tout ce qui est épée de ses morts on va vendre et puis aussi et puis voilà alors à ce niveau là bouquet de fortune flèche on vend là t'as rien d'intéressant non plus on vend tout ça fait déjà 1900 le chasseur ou les chevaux natifs sturgiens on peut en vendre quelques-uns là on a un petit peu trop de troupeaux donc j'en vends 2 comme ça 3 même allez hop soyons fous et ensuite la bière la bière se vend bien ici t'es soif prenez donc cette bière jusqu'à plus soif mes amis je gagne un petit peu de points de commerce c'est magnifique je gagne beaucoup d'argent un petit 4000 ça fait du bien j'avais fait cette quête les sturgiens ont été pris par les vlandais ça c'est un peu moins bien euh ouais je peux pas faire deux fois le pourtant c'est sur le chemin mais bon et là il va me dire qu'en fait il avait besoin de travailleurs c'est ça ouais ah j'ai raté une occasion de me faire beaucoup d'argent tant pis c'est pas grave ça me va aussi ma reconnaissance t'as 89 très bien ah oui non mais il faut que je fasse un truc moi dans mon armée non c'est pas comme ça euh c'est dans quoi c'est dans le groupe j'ai un ingénieur de type Vazigna la maudite Vazigna la maudite euh en attendant d'armée j'ai mieux aussi mais j'aimerais bien garder un petit peu l'argent enfin l'xp qui vient quand même dans l'immédiat chirurgienne par contre ça me dérange pas de la laisser euh intendance ouais en fait non je gagne plus de points en intendance donc euh ça sert plus à rien en fait ma reconnaissance par contre monte bien donc ça ça va ma roublardie c'est ok on gagne 16% et demi de butin en plus on continue de gagner des points d'équitation on continue de gagner de l'athlétisme on continue à gagner en arc mais moins alors là on gagne plus du tout en maniement à une main par contre mais je sais pas encore si je veux vraiment passer à deux mains ou rester à deux mains en fait on verra on verra on verra ah oui mais non du coup euh nous on dans mon groupe comment ça y'en a 150 à tendance ah ouais elle est économe sergent instructeur garnison impassible euh relocalisation vétéran efficace rapport loco main charitable ah non mais y'en a hein y'en a directement il y'en a qu'une comme ça jeu de mots pourris désolé euh tout 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 balgare y'a Safna et Drovousta aussi y'a une armée de braconniers ça j'aime bien ça on m'a dit que t'avais besoin d'aide qu'est-ce que je peux faire pour toi aller à Safna mais oui magnifique c'est sur mon chemin en plus parce qu'ils avaient une quête peut-être livrer le troupeau épicrotéa malheureusement je ne puis accéder à votre requête on va vite aller à Drovousta voir un petit peu c'est quoi la quête euh besoin de matériaux de construction et l'art du commerce donc là lui il va me vendre moult poissons que je vais accepter euh 77 barils ça m'a l'air euh voilà n'ayez craint je trouverais le marché idéal je vais même vous l'acheter directement donc 77 pour 635 bon voilà et alors euh toi Tormund on m'a dit que t'avais besoin d'aide euh vous avez besoin de quoi ? besoin de matériaux oui 9 cargaisons de fer brut oui non ça va aller t'inquiète je vous donnerai ce dont vous avez besoin pas d'inquiétude on se re-retourne à Safna on attend un moment on combat les braconniers que ça sera pas passé parce que c'est quand même des braconniers alors un truc à faire c'est que elle bien évidemment devient commandante euh non je me suis trompé elle elle reste commandante là elle elle va là Yana va ici et qu'Adriah va là Nozon va à côté de sa femme quoi qu'en vrai il a peut-être de meilleures compétences équitation etc augmentation de la vitesse de déplacement de la monture ouais ah mais elle a un effet de bannière je vais la garder et moi je reste en roue libre bien évidemment alors par contre c'est quoi c'est quoi cette map dégueulasse donc j'espère que ce sera en haut et pas en bas que ça va s'affronter on va faire ça comme ça salas salam on va demander l'ordre à tout le monde de charger ce sera plus simple de toute façon ce sont des archers donc une fois qu'ils vont se prendre de la cavalerie dans les dents ils vont moins faire les malins y'a beaucoup de trucs à esquiver mais heureusement ma conduite à cheval s'améliore j'aurai bientôt mon permis pour à cheval hop aïe bon bah j'ai pris quelques flèches pour mes cavaliers qui vont arriver ils sont un peu lent du cul par contre mes cavaliers aïe ouille j'ai mal mes fouilles aïe ouille 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 on fait juste ça ouille voilà vas-y mon cheval c'est bon j'ai sur j'ai servi de diversion aïe j'ai servi de diversion mais j'ai quand même essayé de pas mourir ça m'arrangerait puisque on veut quand même rester en vie un maximum moi je suis plutôt un général plutôt qu'un combattant cette fois-ci même si je combats quand même pas mal ok donc les Gundaroving ont augmenté ma relation avec eux c'est très bien les Gundaroving c'est le truc c'est le dirigeant je crois alors on a 4 blessés donc on va pouvoir récolter 4 braconniers ça c'est très très bien ok 99% de des machins là arc long grand sac de flèches ah grand sac de flèches ça j'aime bien le reste c'est pas fou quand même mais on prend alors où qu'elle est Mike Adria machin là t'as 2 grands sacs de flèches c'est très bien et du coup vas-y ni à la maudette tu vas laisser ton ton bouclier et tu vas me prendre un autre grand sac de flèches voilà par contre en vrai de vrai j'hésite hein 1100 etc donc très bien je dois pas aller les revoir de 6 mira mais 6 mira on s'en fout on va juste aller ici on va entrer dans la forge il lui en fallait combien il lui en fallait 9 je crois on va aller là minerais de fer j'en ai ou pas ? oh j'en ai 6 magnifique fais toi donc ça on va dans commerce on vend oh mais ils veulent bien acheter ma bière je vends ma bière parce que de toute façon je vais me refaire un plein après je vais vendre mon lin brut et mon argile aussi ainsi que ma laine parce que tout ça vient des brigands que j'ai affronté le cuir même chose euh où est mon fer brut j'en vends juste un et normalement voilà il considère que j'ai suffisamment de machin euh non ça c'est pas lui non c'était à Dvorousta je m'en rappelle maintenant on va lui parler j'ai avec moi magnifique on gagne de l'argent on gagne du charme on est à 75 de charme donc on débloque le troisième spec alors qu'est-ce que c'est 20% de chance d'éviter les déjà critiques plus 5% de chance quotidienne d'augmenter les relations avec un seigneur ou un notable aléatoire ayant des relations négatives avec vous quand vous entrez dans une colonie avec une étape puissante je préfère une étape puissante quand même faveur importante plutôt que grève pardonnable et 10% de chance de réussir une double persuasion ça me va ça me va très bien alors on se dirige vers aux morts oh il y a un petit tournoi en plus magnifique alors au niveau du commerce on va j'achète toutes tes bières toutes sans exception alors j'achète toutes tes dates allez j'achète toutes tes olives voilà et au niveau des poissons on vendra ça dans des endroits où il n'y a pas de mer je pense à ce niveau là on vend tout ça on vend tout ça et on vend rien ici donc je ne paye que 1100 et quelques ça me va lui du coup ça ne me va pas des masses on va garder nos prisonniers dans l'immédiat on va rejoindre le tournoi Destry Royale dis donc alors on y va voilà j'affronte Meliel à ce qu'il y a le mot c'est pas faire ça hein hop oh j'ai raté arbre oh j'ai raté deux fois j'ai quand même touché une fois par contre tu l'as quand même pris en pleine gueule et tu réagis pas quoi mais purée t'es costaud non ? il t'esquive ah oui mais j'ai que 50% de points de vie il va falloir que je fasse gaffe quand même ça ne m'empêchera pas de parier quand même mais bon donc là j'affronte la femme de mon frère et je risque d'affronter mon frère juste après j'ai raté héros je suis désolé reviens ici salaud salaud euh non c'est pas toi je bonjour ma belle sœur comment vas-tu ma belle sœur tu es belle ma sœur hop esquive aïeux oh elle m'a quitté elle m'a quitté Yana est assommé j'ai fait que ça comme dégâts eh bien dis donc et viens magnifique un petit 23 points de dégâts 24 points de dégâts mais des chevaux c'est pas juste bon pas tout ça mais 69 points de dégâts au cheval ton cheval va courir moins vite normalement mais voilà je sais pas si vous avez encore entendu mais il y a encore des dérapages chez moi je sais pas ce qu'il se passe mais j'espère que ça ne dérange pas tant parce que c'est quand même chiant ouh j'aurais besoin de ton aide mon allié mon fidèle allié c'est magnifique c'est magnifique oh nos ondes n'avaient pas d'armure il faut qu'on arrange ça mon frère je peux pas te laisser t'habiller comme un gueule faut que tu plaises à ta femme aussi non je vais reprendre mon bouclier c'était une blague bloquer parer 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 non parer qu'il faut parer j'ai dit parer non mais je parle sur j1 pourtant en tout cas une victoire assez aisée avec un destrier royal qui nous revient c'est magnifique c'est magnifique au niveau des tournois d'ailleurs au niveau des classements je suis la deuxième personne à avoir gagné le plus de tournois et c'est Siga la première et Siga qui a 42 ans c'est un peu un peu vieux pour l'épouser enfin elle est un peu vieille pour moi en tout bien du teneur bien évidemment est-ce qu'il y aurait pas une autre femme sturgienne voyons voir pas que je connaisse en tout cas il y en a mais bon c'est même pas une sturgienne Mélia c'est vrai qu'elle avait gagné un tournoi dis donc mais je ne parlais pas de donc ça ça a été fait qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant je vais me rendre du côté de je ne sais plus où de Fikaon on va se rendre vers Hippicrotea du coup tant qu'on y est on va accomplir cette quête il y a un tournoi il y a 12 pierres là-bas vas-y l'obstote taureau je sens que c'est un empire ouais un gars de l'empire normal est-ce que tu veux de bonnes bières ? non par contre tu veux des bonnes olives ? ça me va aussi hein j'en ai plein voilà alors le poisson c'est génial mais bon si on peut le vendre un peu plus cher ça m'arrangerait euh quartier la taverne oui on a déjà vu la reine merde j'ai fait regarder le tournoi je suis trop con du coup je ne peux pas y participer c'est ça oh j'ai 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 ripé c'est pas vraiment ce que je voulais faire bon c'est pas trop grave un petit peu quand même je sais pas c'était quoi la récompense mais je me la serais bien prise pour moi si on va se faire les pierres ils ont à le passer et ouais une victoire qui a été facile comme d'habitude face aux brigands on prend tout ça devient une habitude j'en passerais bien en arrière voir un petit peu ce qu'ils veulent on me quitte l'art du commerce ils vont me vendre des céréales j'en ai pas besoin on va aller vers diao à police on se fera vite fait les petits pillards pour euh la bonne mesure et pour aller voir ce qu'ils veulent ici là bas ça sera coupé toujours aussi simple bien évidemment on continue à prendre les prisonniers comme ils viennent quand il y en a en tout cas alors guimos a besoin d'outils mais j'en ai 5 6 j'espère que ça suffira 2 cargaisons d'outils c'est magnifique par contre 36 tonnes de cargaisons de machin là enfin 36 kg de 360 kg de cargaisons de poissons encore j'avoue que le poisson je commence à plus savoir trop quoi en faire donc on va aller vers sanopéa qui est en plein dans les terres j'espère que le poisson sera un peu plus cher là bas et il faut que j'élimine oh une petite caravane dis donc à la même vitesse que nous ça ça m'intéresse oh que oui que ça ça m'intéresse oh que oui que ça ça m'intéresse j'aimerais bien commercer avec vous je suis pas méchant moi je cherche d'abord à voir un petit peu ce qui vous intéresserait alors voyons voir si jamais je vous vends toute ma merdaille là ici vous me proposez moins qu'en ville un peu des arnaqueurs c'est pas grave c'est pas grave on va s'arranger non mais par contre voilà donc on va attaquer bien évidemment celle-là ne sera pas passée et je crois qu'on va terminer l'épisode là-dessus j'ai pas encore équipé mon frère j'ai oublié bon de toute façon à part un casque j'ai pas grand chose à lui offrir alors les archers les archers les archers plutôt par ici en fait les cavaliers plutôt par là colonnes alors et laissez-moi passer est-ce qu'ils vont nous attaquer avec leur cavalerie alors toi j'aimerais bien te voir en mur de bouclier un peu avancé un tout petit peu ici et toi plutôt par là non il va falloir aller chercher ça me va aussi ça me va aussi jusqu'à ça du coup vous allez passer en ligne pour aller plus vite pour vous bouger vous allez vous mettre là-bas ça plutôt ici et vous ici vous allez reculer peut-être falloir que je fasse le scout hein alors voyons voir si jamais je me mets plutôt ici si jamais je me mets plutôt ici voyons voir ils sont plutôt là ok donc vous allez vous diriger comme ceci les archers ici la cavalerie plutôt là ah oui quand je prends pas ouais on voit la différence de 50% de visée hein trop haut j'ai tout cher alors c'est engagé engagez vous qu'il disait on va peut-être y aller aussi parce que bon c'est quand même une bataille serrée ah j'ai raté c'est quand même une bataille serrée j'aimerais bien éliminer les arbalétriers si possible ouille aïe j'ai mal aux fouilles donc voilà si on peut se permettre de leur faire perdre un petit peu de temps moi ça me va très bien bien évidemment waouh leur cajot là servante de la sororité ça me va très bien aussi ok bah ça se passe bien ça se passe plutôt pas mal on va enfin engager engagez engagez vous qu'il disait oh oula toi tu fuis toi non j'aime pas trop beaucoup ça moi les fuyards ok bon on perd quelques hommes et ça c'est normal c'est du oula et là je vais laisser mes troupes faire le reste à ma place donc c'est du 40 contre 37 de mémoire j'ai que 3 morts ça va ok ah j'ai gagné un niveau là dessus oh aïe ok ici on les en voilà on leur met quelques petits points de dégâts et ce sera bon oula il reste un ennemi ou qu'il est ok il est en train de fuir hors de question c'est hors de question où qu'il est il est là-bas oh le salopard bon bah du coup c'est question ok qu'est ce que j'ai perdu j'ai perdu un chef pierre des mers pas trop grave un guéri à la hache turgien lourd c'est dommage et un lanciers turgien lourd c'est dommage cependant au vu de la bataille donc ils étaient 40 contre 37 je crois on se démerde vraiment pas mal on a pas mal de blessés c'est vrai mais beaucoup d'influence de la renommée du moral plein de beaux prisonniers qu'on va pouvoir vendre à une taverne parce que ceux là on ne pourra pas les échanger alors les lanciers turgien là ils vont passer il y en a deux qui vont passer en sturgien lourd et un en grill à la hache lourde et en soldats turgien donc voilà beaucoup de belles petites armes aussi ah il faut que je vois mon frère mon frère nausons nausons voilà ouais donc toi t'es vraiment terrible en termes d'armure ça ça fait déjà un peu plus guerrier on va dire on va dire ça comme ça tiens ça au moins ça tira bien pour le reste c'est vrai les armures à la main c'est quand même pas mal par contre ouais bon bah ton écharpe je suis pas sûr que j'aille mieux je suis pas sûr du tout que j'aille mieux bah non malheureusement c'est déjà pas mal t'es déjà à quoi que les jambières peut-être les jambinettes et les gambinettes on a un peu mieux voilà alors on a de la vache on a de la tunique on a du cuir du châle du mouton on a des trucs à ne plus savoir qu'en foutre et on prend tout et on est désorganisé on a un troupeau monstre bien évidemment alors on va du côté de kryos voir un peu leur kit base de bandits près de kryos bah je vais lui parler et lui dire oui hein bon ok c'est plutôt de ce côté là j'espère qu'à sanopeia il y aura ce qu'il nous faudra qui c'est qui a pris un point c'est ah mais c'est moi j'ai déjà pris un level up tout 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 commandement charme peut-être du commerce non commerce non là dessus je progresse bien je progresse bien aussi même si je pourrais progresser encore plus vite continue à progresser donc pourquoi pas ici je suis au max je pourrais augmenter ça mais bon je sais pas si je vais rester à une main dans l'immédiat n'augmentons pas forcément nos trucs d'armes je pense dans un premier temps augmentons la reconnaissance je pense toujours bien la reconnaissance tout 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 on s'en fout de cette quête là on va à sanopeia sané opa sané opa on va y arriver la bande rivale se rend un machin oui carter la taverne falsefort donc ça c'est un vlandien on choisit les prisonniers à vendre donc tout ce qui n'est pas brigand par contre la sérone de la sororité je vais garder parce que j'aimerais bien avoir ce répéiste vétéran je trouve ça trop classe et ce répéiste garde je trouve ça trop classe aussi donc par principe je garde on se rend au donjon on paye un petit peu de vin on va parler à penton on va pas vraiment lire c'est le truc pour la quête bon au final on les a un petit peu tous lu à chaque fois soirée jouvencelle qu'est ce que c'est que ce bazar il est presque curieux de savoir c'est quoi cette cette quête bon voyons voir parler donner red zess oui on s'en fout c'est quoi ça je suis tournée de la région avec une élimination fervente j'assieds tout le temps que je peux j'adore le spectacle attention malgré cela jamais un champion ne s'est battu en mon nom ce qui est la mode dans ces temps-ci oh c'est simplement un prochain tournoi dans ce royaume et vous que vous me dédiez vos victoires si vous parvenez atteindre la manche 3 cela nous ferait honnête à tous les deux en vrai vas-y il n'y a pas de tournoi ici mais c'est cool donc destrier royal on va bloquer qu'est ce que je peux vendre j'avais pas acheté de la bière si mais ça se vend pas bien la fourre se vend pas mal voilà la fourre se vend même très bien ici hop le velours ça se vend mieux à omor le cuir se vend bien ici alors les vaches ça fait pas partie de mes moutons donc c'est très bien la vache ne fait pas partie de mes moutons cette phrase n'a aucun sens alors douze j'accepte parce que je les ai acheté pour quasiment rien ça fait quand même du pognon et le pognon c'est un sacré arbalète en noyé blanc tordu quand même en vrai je pourrais peut-être essayer de gagner un petit peu le level d'arbalète ça pourrait être intéressant donc je vais les bloquer par contre ça vaut cher je les aurais bien vendu si ça tenait qu'à moi mais ah oui mais mon frère 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 où est-ce que t'es ozon ozon alors gourdin à pointe des hauteurs c'est très bien mais t'aurais peut-être besoin et puis c'est quoi ce bouclier là bouclier rond en fer ah quand même pas mal de points de vie ouais bon ton bouclier tu peux le garder c'est pas un problème tu vas quand même te prendre un épieux parce que bon à cheval c'est quand même pas mal et prends toi donc cette épée de machin de cavalerie voilà et euh prends toi ce pernage de milice également tu seras bien équipé mon frère par contre tu vas prendre un autre cheval c'est pas un cheval qui vaut trop cher non plus mais bon euh mon tour de guerre ce serait pas mal quand même tu vas prendre un chasseur des steppes et tu vas surtout être équipé avec une selle légère ce sera déjà beaucoup mieux et on gagne 6900 de pognon quel bonheur et moi de mon côté j'aimerais presque avoir ce bouclier je trouvais ça trop classe parce qu'en vrai mon bouclier là actuellement il défend pas grand chose hein alors 380 ou plutôt euh c'est parce qu'il pèse plus lourd celui-là ouah non mais par contre c'est trop petit ce machin bouclier décoré mais non j'ai dit que c'est trop petit cavalerie ça va encore à la limite mais j'aime pas trop y'a pas un vrai bouclier genre quelque chose de correct bouclier normand de cavalerie renforcé bon en vrai vas-y hein j'ai envie de dire c'est du rang 2 il y a beaucoup moins de ouah par contre il est abîmé comme pas possible mais bon ça marche on va se débarrasser de ça on va se débarrasser de quelques harpons aussi et on va se débarrasser du bouclier normand simple on va gagner 5800 et on va terminer donc euh je vais pas dire la campagne on va terminer le l'épisode ici j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine à la prochaine